bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par vmf crescendo le programme de découverte du patrimoine dédié aux 35 55 ans je suis isabelle scar je suis membre du comité des webinaires et je suis très heureuse de vous entraîner ce soir à la rencontre d'un nouvel artisan d'art anne barkhausen maître artisan d'art et artisan du patrimoine anne utilise des matériaux naturels elle officie au sein de son entreprise le décor français est également fondatrice de l'école française de décors qui regroupe quatre établissements qui ont la caractéristique d'accueillir beaucoup de reconversion donc si vous êtes en train de rechercher votre voix n'hésitez pas à prendre contact avec elle après le webinaire anne vous allez aujourd'hui nous aider à comprendre nos travaux de finition de peinture enduits et décors du devis à la réalisation alors c'est un large thème vous allez nous parler de la restauration des décors peints de la restitution de la réhabilitation de vos missions de conseil des différents types de peinture du béton voilà le sujet est vaste et par quoi allons nous commencer ce soir bonsoir à tous voilà alors bonjour isabelle merci de me recevoir pour les vmf c'est formidable je suis d'ailleurs adhérente bien sûr dans deux départements différents et que je vais commencer sans tarder pour faire en sorte que on puisse comprendre ces travaux de finition de peinture enduits et décors du devis à la réalisation alors mon plan est de vous présenter d'abord les travaux que de me présenter de présenter les travaux que je fais et de pouvoir parler des devis de savoir comment on établit un devis comment on lit un devis et ce que l'artisan que je suis va regarder pour pouvoir établir son devis je pense que c'est assez intéressant de savoir ça parce que quand on est dans la peau de l'artisan on comprend mieux ce qu'il vous présente quand il vous fait un écrit et puis bien sûr les réalisations vous les aurez donc je vais vous parler de la restauration des décors peints le mot restauration signifie rétablissement dans son premier état je crois que en général les adhérents des vmf connaissent ce genre de définition mais j'ai jugé utile de pouvoir le rappeler donc voilà la chapelle donc la chapelle privée où j'ai fait des enduits de chaud des peintures à la chaux et de la peinture à l'eau quand on peint le bois brut c'est une peinture à la colle de farine je vous expliquerai ça un petit peu plus loin et c'est ce qu'on appelle la peinture suédoise alors en restauration des décors peints j'ai eu la restauration du grand théâtre suite à la mise aux normes handicapées donc là je vous montre l'escalier parce que il fallait que la première et la dernière marche de chaque volet soit peinte en une couleur qui se voit pour les malvoyants et j'ai fait ils ont élargi les portes donc forcément il y avait tous les décors à reprendre élargir les portes enlever les plaintes modifier des structures j'en ai profité pour réparer les fauteuils parce qu'il y avait des fauteuils à repeindre et à patiner donc les fauteuils de théâtre du grand théâtre de bordeaux une petite visite privée le la loge philharmonique avec ses jolis décors et ses dorures donc quand ils ont abîmé les plaintes défait le plancher etc j'ai eu à refaire les dorures à la feuille bien sûr ainsi que tous les décors qui pouvaient être abîmés par cette mise aux normes voilà la porte intéressante alors ensuite j'ai j'ai fait pas mal de restauration dans une villa à saint raphaël où il y avait un certain nombre de plafonds et chaque année j'y allais j'étais reçu d'une façon très très agréable et formidable j'ai créé des liens d'alimitié d'ailleurs avec les propriétaires et j'ai restauré le plafond pompéien donc il était dans un sale état et finalement ça c'est le plafond du salon voilà là c'est le plafond d'une des chambres avec un ciel de style louis 15 parce que la villa est 1880 et tous les plafonds sont peints sans doute par des italiens qui sont venus faire leur peinture à fresques parce que ce ne sont que des fresques et la chambre hispanomoresque dans ces dans ce coin là à saint raphaël il y a pas mal de villas hispanomoresques donc là c'est un décor à l'étrusque où j'ai tout été abîmé il a fallu tout reprendre il y avait eu un peu de mouvement de terrain donc un peu de séisme donc les enduits avaient craqué alors j'ai repris ça l'enduit de chaud bien sûr à la et la peinture à fresques donc j'avais une question j'ai une question de béotienne vraiment oui quand vous parlez de peinture à la fresque ou de peinture vous venez de citer un autre terme plus géographique c'est une technique de peinture ou c'est un genre de décor alors c'est une technique de peinture c'est une technique de peinture c'est la peinture à fresque ça veut dire directement sur l'enduit de chaud frais et lorsque l'on pose son pigment avec sur l'enduit de chaud frais il fait sa prise avec l'enduit de chaud en lui même donc il est impossible de l'enlever il n'y a que si l'enduit tombe que la peinture tombe d'accord merci voilà voilà encore un plafond le plafond du bureau là de style louis 14 avec des angelots qui était tout craqué partout c'était terrible alors ensuite j'ai fait un je me permets de le nommer parce que c'est un hôtel restaurant du public donc pas de problème pour le nommer j'ai fait des restaurations dans ce château des briotières où il y a de très belles peintures qui sont tout à fait je dirais inédites parce que du faux marbre comme ça c'est assez rare vous voyez que les hauteurs sont assez importantes on a des échafaudages un peu partout on était nombreux pour le faire et donc là c'était repeindre alors nous avons repris la technique de peinture qui existait initialement pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'intègre bien mais nous avons choisi une technique pour la restauration c'est à dire elle doit être réversible si jamais on ne veut enlever cette restauration c'est à dire dérestaurer il faut que ça soit réversible donc bon c'était surtout encore des fissures dans les on les voit là on voit pas très bien mais là il ya une grosse fissure et on le voit là non pardon là on voit plus bon j'ai plus j'ai pas mis la photo peut-être ensuite j'ai restauré un plafond dans une maison dans la région parisienne le plafond était une toile tendue ce qu'on appelle une toile marouflée elle était collée au mur au plafond et comme il y avait eu encore des mouvements de terrain toujours pareil il ya eu une un pli qui s'est fait à la toile donc il y avait comme un gros bourrelet et il fallait faire en sorte qu'il s'enlève ce gros bourrelet alors c'était un peu délicat et compliqué j'y suis allé à la seringue dans laquelle j'ai inséré de la colle de peau de lapin la colle de peau de lapin c'est la gélatine qui est derrière la peau du lapin vous savez quand on tue un lapin au et qu'on le déshabille pour pouvoir le manger derrière la peau il y a une gélatine et cette gélatine est tout à fait enfin utilisée depuis les égyptiens depuis très longtemps elle a été utilisée même au 18e beaucoup enfin elle est utilisée par les ébénistes c'est une colle que que en général on connaît et qui nous permet de faire les enduisages de toile que l'on appelle un gesso donc cette colle elle s'utilise à chaud donc on a des casseroles des gamelles et des bidons un réchaud bien sûr et au bain marie il faut pas qu'elle boue il faut surtout qu'elle soit fluide tiède et pas chaude bouillante et je l'ai inséré dans cette fissure de toile et ça a fait en sorte que la fissure se rétracte ensuite j'ai mis on peut le voir là des madrilliers avec des chiffons pour appuyer l'endroit où j'avais inséré ma colle j'ai mis une grande planche j'ai mis les madrilliers tout du long et finalement voilà le plafond a été réparé je crois qu'on voit encore un tout petit peu quelque chose mais c'est pas la peinture qu'on voit c'est encore un petit bourrelet parce qu'il y avait des infiltrations de de cailloux et lorsqu'il ya des infiltrations de cailloux je trouverai je trouverai trop dommage de la couper pour enlever ce qu'il y avait à l'intérieur j'ai préféré que éventuellement il ya encore quelques bricoles dedans parce que couper une toile qui est entière j'aurais trouvé ça très 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 dommage voilà alors j'ai fait une restauration au palais des congrès de roya je me suis permis de mettre cette magnifique église de roya que tout le monde appelle la cathédrale et le palais des congrès a été rénové en 1970 ou 81 et il voulait le dérestaurer enlever tout ce qui avait été fait pour lui redonner son allure de 1957 donc j'ai fait des recherches de couleurs j'ai fait des sondages stratigraphiques c'est à dire j'ai essayé de trouver quelle couleur avait été initialement peinte par j'en prouver et d'ailleurs j'en prouvais ces dates sont 1901 1984 j'ai préparé des échantillons pour que le peintre en bâtiment puisse préparer sa couleur exactement avec des références de peinture et pour qu'il puisse repeindre la totalité des grands panneaux extérieurs et certains panneaux bien sûr et certains endroits de l'intérieur pour ce palais des congrès qui est bientôt terminé pas encore tout à fait alors ensuite on parle de la restitution alors la restitution c'est un peu autre chose que la restauration parce que c'est la reconstitution d'une oeuvre c'est à dire faire en sorte que là le le décor on ne cherche pas le décor initial mais on cherche à le restituer pour que il puisse être refait à l'identique et que il donne cette sensation de d'époque finalement alors j'ai plusieurs restitutions le salon louis 16 de du muséum d'histoire naturelle à bordeaux où il a fallu que je fasse des recherches de couleurs pour exactement trouver les couleurs donc il ya eu un sondage stratigraphique j'ai fait une maquette des projets des échantillons de couleurs etc et la bordeaux métropole la mairie de bordeaux m'avait demandé de d'être attentif justement à trouver les couleurs initiales ça avait été repeint et peint et repeint donc tout n'a pas été décapé mais il y a eu une restitution de peinture dans la bonne couleur ensuite à fontainebleau dans un monument historique privé la le propriétaire me demande de refaire à l'identique comme c'était exactement à l'époque louis 16 le décor du salon mais il voulait changer la couleur et il voulait retrouver une couleur qui était en en coordination avec son mobilier son intérieur et ce qui existait donc ils ont choisi une couleur jaune pour les panneaux et on nous avons fait aussi un peu de dorure là la peinture n'a pas été totalement décapée mais bon le plafond était en mauvais état il a été totalement réparé refait et et repeint il a été peint avec un blanc collé comme on le faisait à l'époque qui est un blanc qui n'est pas tout à fait blanc et quant aux moulures et à la corniche et tous les ornements de la corniche il en manquait un certain nombre donc j'ai pris des empreintes et j'ai refait au gros blanc le gros blanc c'est le lapin enfin la colle de peau de lapin mélangé à du blanc de meudon qu'on appelle le carbonate de calcium blanc de meudon blanc d'espagne blanc de bougival blanc de trois blanc de champagne il ya plein de noms celui qui sert à peindre les vitrines pour les opacifier et donc qui est parfaitement réversible parce que mélangé à de l'eau il n'y a pas de liant mais lorsqu'on lui met de la colle de peau dedans ça forme un gesso et quand on prend de la colle de base c'est à dire la colle première la colle forte et que l'on mélange aux blancs de meudon on arrive à avoir ce qu'on appelle le gros blanc et qu'on peut mouler et sculpter donc c'est intéressant pour les ornements de corniche bon les volets intérieurs ont été partiellement décapés dans l'ensemble plutôt assez décapés parce que la peinture tenait pas à l'endroit sur particulièrement des jointures alors je précise que pour par exemple les charnières qui sont sur les volets intérieurs elles doivent se peindre à l'huile parce que ça les ça leur permet de ne pas rouiller cependant nous avons peint tout le reste à la colle de peau les volets compris alors la colle de peau on voit les gamelles et les bidons là en question donc la colle de peau elle est là elle est au bain marie ce pot a servi un certain nombre de fois et donc il y a beaucoup de colle de peau de peinture à la colle tout autour le blanc de meudon que l'on met dans un petit seau pour pouvoir faire notre mélange sur place on s'est installé on a installé le chantier les échafaudages etc donc le chantier est toujours bien organisé avec tout au milieu puisqu'on peint les murs et les plafonds on se débrouille pour organiser notre chantier en conséquence voilà sur un sur un monument historique comme ça on peut faire on peut varier les couleurs on a une liberté quand même oui on peut varier les couleurs à une seule condition c'est que ça soit une couleur d'époque si on n'a pas on n'a pas fait un sondage stratigraphique pour retrouver la couleur initiale et que on peut le faire de toute façon on peut mais souvent les couleurs ont changé même à la même époque elles ont changé donc l'important est de conserver la coup une couleur qui va être de l'époque d'accord qui aurait pu être mis en place qui aurait pu être mis en place là on en avait retrouvé et donc c'était pas un problème merci voilà alors là on me voit sur l'échafaudage en train de peindre à la colle de peau comme on peint à la colle chaude il faut aller vite il faut être énergique et puis à gauche vous voyez un mur qui est peint mais qui n'est pas sec donc là c'est pour ça qu'on lui voit ses traces alors voilà le salon terminé où il ya un petit jaune vous voyez il est quand même très très léger un petit jaune sur les panneaux et une listelle de dorure à la feuille tout autour alors je travaille avec un certain nombre de personnes qui ont des compétences et je travaille avec une doreuse que j'aime bien donc qui vient sur mes chantiers pour faire la dorure sauf si c'est une bricole c'est une voilà le salon terminé et réaménagé c'est dommage je n'entends pas les commentaires il ya que moi qui peut en faire des commentaires malheureusement mais c'est magnifique c'est vraiment très impressionnant alors voilà une fresque du 17e dans un monument historique privé aussi cette fresque a été faite en haut d'un mur et là l'échafaudage que vous voyez ça s'appelle un platelage c'est à dire que il ya un plateau d'échafaudage qui a été monté à la hauteur de travail pour que on soit à pied finalement ça ne soit pas un échafaudage qu'on soit obligé dans lequel on soit obligé de descendre et de déplacer et de remonter donc c'est un platelage sur la totalité des du plafond d'ailleurs pour les villes la villa de saint raphaël à chaque fois j'ai fait venir un échafaudage un platelage de cette sorte et le type qui venait de nice et qui avait l'habitude de donc de venir tous les ans pour pour moi trouver ça très intéressant de venir monter ce genre d'échafaudage d'abord la villa est magnifique et en plus il avait l'habitude de monter des échafaudages pour des tours de 25 étages enfin il ne faisait que ça des gros échafaudages donc le loueur d'échafaudage fait souvent des gros échafaudages là ça lui changeait de boulot en plus il avait un peu une âme d'artiste donc c'était sympa et il était content il connaissait le la maison et à chaque fois il me mettait l'échafaudage au millimètre près c'est à dire il faut que ça soit à 10 cm au dessus de ma tête pour que je puisse lever les mains mais sans lever les bras donc juste avec le manche du pinceau en longueur qui qui peut avantager aussi et 10 cm suffisent 10 15 cm maximum alors lorsqu'on est plusieurs sur le chantier qu'on est de taille différente effectivement c'était un peu compliqué mais donc on le met un toujours un peu plus bas parce qu'il vaut mieux que quelqu'un se grandissent un peu plutôt que l'autre c'est le coup tordu et il se trouve que d'ailleurs cet échafaudage pour cette fresque 17e a été fait a été mis un peu plus bas parce que je travaillais avec des personnes qui étaient plus grandes que moi et donc j'avais eu l'audace de mettre des boîtes de conserve de demi boîte de conserve de 10 cm sous mes chaussures de sécurité accrochées avec du scotch et je marchais sur mon échafaudage grandi de 10 cm c'était parfait les talons aiguilles auraient été moins adaptés probablement oui surtout sur l'échafaudage là je mets des draps blancs pour que le chantier soit agréable à vivre mais sinon c'est des gros plateaux de d'échafaudage extérieur de maçonnerie la plupart du temps donc cette fresque il y avait des cartouches que l'on voit là qui étaient très abîmés alors nous avions comme en charge de réparer les fissures mais de ne pas toucher au fond de le laisser de faire en sorte qu'il reste même si c'était je considère une restitution c'était pas tout à fait une restauration donc j'ai on laissait on a laissé les les abords de ces cartouches en l'état puis on a repris les décors voyez on voit les abords des qu'on a laissé en l'état et puis ensuite il a fallu retrouver certaines phrases latines ou françaises parce qu'il y avait les deux dans celles qu'on avait pu retenues pu voir enfin qui était initiale et il y avait certains cartouches qui étaient complètement vides il y avait même des endroits qui étaient absolument complètement effacés donc on l'a on a repris ça c'est une restitution complète avec le soit oui marie magneau tour ban tibou sae quoi ou en tis et araña et terra magnal terrius spectare laborem ce qui signifie qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agit autour de vous voilà tout à fait adapté pour votre travail voilà exactement mais vous voyez qu'on a quand même des conditions de vie qui sont agréables parce que là aussi j'étais logé sur place on était tous logés sur place d'ailleurs on n'était pas les seuls artisans il y avait un certain nombre d'artisans qui étaient là et on était tous les jours à table tous ensemble et on dormait donc sur place pas de 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 problèmes de déplacement on pouvait travailler tard le soir c'était l'été donc fin de printemps début d'été donc ça allait bien le jour était là et on pouvait travailler tard le soir parce que quand on est en déplacement et qu'on part trois semaines un mois finalement c'est intéressant d'avancer le travail un peu rapidement quitte à faire des grosses journées surtout quand on en est capable alors en parlant de devis justement forcément vos devis sont à la tâche pas à la journée donc oui vous appartient à vous de exactement gérer votre temps de travail voilà c'est ça et quand on est sur place c'est toujours intéressant de se cogner des des journées de 10 heures parce que parce qu'on peut parce que ça nous intéresse parce que c'est notre loisir c'est peut-être un conseil à donner aux propriétaires ça de de veiller au confort des artisans ou à leur logement à leur bonne table de manière à ce que le chantier avance plus vite éventuellement oui oui c'est un conseil je vais en parler un petit peu plus tard un peu plus loin là pour vous parler des techniques nous avons travaillé à la colle de peau pour tout le plafond et les entre vous les poutres les solives et les poutres et nous avons restitué le décor bleu il y en avait sur les murs il y en avait il y avait des traces sur les poutres et donc on a tout restitué et à la colle de peau donc c'est quand même une matière absolument magique elle est assez réversible lorsqu'elle est assez fraîche mais quand elle est sèche et solide enfin et bien sèche qu'elle a au moins trois semaines de séchage normalement il n'y a vraiment aucun problème et pour peu que on les peintes protégées là c'est encore moins de problèmes enfin il n'y a pas de pas de lézard elle est elle est facile à passer et elle est fastidieuse parce qu'il faut quand même ça sans son réchaud etc mais non moi ça m'intéresse je trouve que c'est passionnant de travailler comme ça alors on parle de réhabilitation le respect du caractère architectural du bâtiment la conservation de l'architecture et l'amélioration du pont fort alors j'ai une petite phrase qui vous dit je suis la dernière à passer sur le chantier oui mais je suis la première entreprise à contacter c'est à dire que effectivement et je dis toujours lorsqu'ils ont fait des travaux il faut avoir décidé de la couleur de la bajour pour avant d'appeler le maçon j'exagère en parlant de la couleur de la bajour parce que bon pour les monuments historiques il s'agit pas de ça mais lorsqu'on parle de de finition il faut que les finitions soient prévues pour commander le maçon qui va commencer à couler une chape ou faire une dalle monter des murs les il faut avoir décidé de ses portes il faut avoir savoir quelle porte on met quand on fait de la réhabilitation et donc moi je vois le l'ensemble de du bâti et du bâtiment et donc je propose une mission de conseil ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le décor la peinture les enduits et les couleurs comme je l'ai dit tout à l'heure pour la recherche de matériaux anciens et les techniques de pose et si l'artisan achète pour vous les matériaux il met en jeu sa garantie biennale et c'est donc vous êtes assuré le propriétaire est assuré et il paie moins cher parce qu'il bénéficie de la tva à 10% au lieu d'aller acheter lui même ses matériaux ce qui arrive souvent et parfois mais à ce moment là il paie sa tva à 20% et le problème n'est pas là il n'a pas de garantie mais si les propriétaires savent le faire c'est tant mieux c'est très bien mais ça c'est une prestation que je propose parce que je connais pas mal les matériaux alors en voilà des terres cuites 16 16 bon ben il y en a toutes les tailles voilà ce que ça peut donner à la fin quand elles sont assemblées bien cirées des cabochons de d'ardoise pour faire des entrées du 18e la plupart du temps là il s'agit d'une cheminée en bois bon qui a été posée avec à l'intérieur un tuileau c'était surtout ça que je voulais montrer c'est à dire que le montage de l'intérieur d'une cheminée c'est fait avec de la tuile qui est coupée en trois dans le sens de la longueur et qui est assemblée alors vous voyez que les tuiles souvent c'est des tuiles canales et peu importe le rond ne se voit pas parce que c'est coupé en lamelles donc de longues de belles longueurs et on arrive à faire des tuiles au qui sont très charmants plutôt que de mettre de la briquette qui quelquefois est trop épaisse et trop lourde voilà là c'est aussi une cheminée en pierre une cheminée en marbre une cheminée à renouveau là ça c'est pas moi qui l'ai trouvée et on m'a demandé de la poser donc elle était en plâtre et c'était assez surprenant de poser ça dans une chambre formidable elle est magnifique surtout on n'en voit pas beaucoup pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous la mettre en photo une cheminée louis 16 en bois du plancher ou du parquet alors je suis très désolée j'ai perdu beaucoup de photos en changeant le en mettant à jour mon ordinateur parce que je suis passé de photo à photo donc vous êtes se sont tout en volée j'ai réussi à récupérer quelques trucs mais pas beaucoup et j'ai pas voulu aller sur internet pour vous trouver du parquet versailles parce que tout le monde sait ce que c'est du parquet versailles ça existe aussi en récupération ça existe aussi en le refaire les menuisiers savent le refaire ça c'est formidable et là par exemple c'est un plancher qui a été posé échelle qu'on appelle le modèle échelle et c'était des grandes planches qui ont été choisies une à une on a enlevé les clous on a enlevé tout ce qui pouvait ne pas passer dans la raboteuse et ensuite j'ai passé dans la raboteuse du menuisier et il a fait un montage de plancher comme ça voilà alors le pisé ça c'est du pisé qu'on appelle le pisé charenté on appelle aussi le coeur de demoiselles on fait des très beaux motifs et il ya des très beaux motifs dans des sur les sols particulièrement en charente que je connais bien là c'est autre chose encore c'est une table de toilette parce que on m'a demandé de trouver ça donc c'est parfait c'était intéressant de se dire tiens on va trouver une double table de toilette avec un marbre rouge qui est quand même assez surprenante bon ça c'est très 19e mais dans les maisons anciennes c'est tout à fait charmant et pour la petite histoire moi j'en ai une et je trouve ça extrêmement confortable d'abord on fait une économie d'eau incroyable parce qu'on se lave dans une cuvette ensuite la cuvette se verse sur deux pivots de chaque côté de la vasque et se soulève pour se vider dans une contrecuve j'ai même des contrecuves d'avance parce que quand j'en trouve je les achète au cas où on casse une contrecuve et que je puisse les réparer et donc c'est pas relié au réseau d'eau ah mais bien sûr que si c'est relié avant avant au 19e derrière ce le haut là il y a un réservoir en général un réservoir en zinc qui se soulève enfin le marbre se soulève et on il se remplit donc initialement il y avait un réservoir en zinc que l'on remplissait d'eau pour pouvoir utiliser le les robinets enfin et alimenter le lavabo le lavasque mais maintenant bah j'ai des plombiers autour de moi qui savent monter ce genre de ce genre de truc qui s'arrachent un peu les cheveux parce que c'est quand même rien et aux normes à la norme moderne mais c'est pas grave ils ils y arrivent et ils font les montages avec des robinets avec l'eau courante bien entendu d'accord d'accord alors là c'est de la grille tout venant sinon toutes les grilles de château d'entrée les portails etc et puis forcément la borne qu'on aime alors voilà pour mes compétences donc de matériaux anciens et de restauration de patrimoine donc je voulais parler de savoir lire un devis alors pour lire un devis il faut faire le lien entre les artisans donc pour ça il ya un architecte il y a un maître d'oeuvre ou le propriétaire lui-même donc il faut avoir la connaissance des différentes propositions des artisans parce que ils n'ont pas toujours le même avis et ils ont souvent différentes propositions à faire et il faut savoir lequel on a envie de déterminer alors il ya un feeling qui se fait c'est vrai c'est intéressant de se rencontrer de parler avec l'artisan pour que on puisse comprendre comment il voit les choses et quelles sont ses compétences et puis comment il vous séduit finalement comment il présente le chantier les propositions qu'il peut vous faire et et souvent les astuces parce que la plupart du temps bon mais à part le gros oeuvre il ya deux il ya des astuces quand même et des choses à envisager quand un chantier est commun à plusieurs artisans il faut trouver des solutions communes il faut communiquer et c'est assez important de de pouvoir parler entre artisans pour pouvoir avoir et en général c'est l'architecte ou le maître d'oeuvre qui s'en occupe pour pouvoir faire un travail en commun donc il faut ensuite bien sûr assurer le suivi de chantier et ensuite on fait le chantier qui se déroule je vais vous en parler et ne faut pas négliger la réception du chantier pour voir ce qui a été conforme au devis ce qui est en plus ou ce qui n'est ou ce qui est en moi alors s'il ya des questions je peux répondre alors pour le moment on avait une question juste sur ça c'était avant le devis sur le la proportion pour les peintures à la colle de peau et le mélange des couleurs alors on va voir ça un peu plus loin je vais en reparler alors voilà donc pour le moment on peut on peut continuer sur le devis alors on compte pour comprendre ces travaux de finition on parle des travaux de finition parce que c'est mon métier mais je pense que c'est valable pour à peu près tous les travaux même les travaux de gros heures il faut corréler le projet avec un budget c'est et puis garder une marge de manoeuvre pour les adhéas du chantier ça je crois que tout propriétaire le sait c'est assez surprenant il ya souvent des aléas de chantier il ya souvent une façon de mais ça sera ce que ça peut être inscrit sur le devis donc on voit ça plus loin donc il est vrai qu'il faut avoir un budget et savoir que ça va rentrer dans un certain budget et si ça si le désir ne rentre pas dans le budget il faut calmer ses désirs mais il faut faire en sorte de trouver une solution pour qu'on arrive à l'atteindre au mieux et puis il faut ce que je disais tout à l'heure prévoir ses travaux de finition avant d'entamer les gros oeuvres la connaissance des époques pour comprendre les travaux de finition il faut aussi avoir une connaissance des époques c'est à dire que c'est pas parce qu'on trouve une cheminée magnifique qu'on va forcément la mettre chez soi particulièrement en réhabilitation parce que ben si elle est magnifique même si elle est à la bonne taille si c'est pas l'époque de la maison c'est quand même très dommage les ornements à choisir c'est à dire parfois il y a des huisseries boiseries moulures etc qui font qu'il faut choisir en soit dans le style de l'époque et puis les couleurs de l'époque donc les couleurs anciennes donc clairement si on n'a pas le temps de se spécialiser quand même sur la période qui nous intéresse il est vraiment intéressant de faire appeler à un maître d'oeuvre oui 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 quoi qu'il en soit quand on où on sait très bien et mais le maître d'oeuvre finalement il gère les travaux si on sait très bien on connaît très bien les époques si le propriétaire connaît très bien les époques qui a pas de problème avec ça il va savoir parler au maître d'oeuvre et peut avoir un maître d'oeuvre qui lui va gérer les travaux et puis il va il aura ses desiderata et tout sera décidé avant d'entamer le chantier et les travaux de finition ils servent aussi à la mise en valeur du mobilier et des collections d'objets c'est à dire que lorsqu'on fait des travaux de peinture intérieure on choisit les couleurs oui mais il faut aussi intégrer le mobilier de savoir bon les les garnitures de sièges toutes ces les cadres les tableaux pour qu'il y ait un ensemble et que tout aille bien ensemble et puis s'il y a une collection d'objets il faut s'en servir quand on a des chinoiseries et que des bleus on va choisir les couleurs en conséquence bien entendu c'est pas compliqué alors ce qu'un artisan mentionne pour établir son devis moi j'ai trouvé intéressant de vous dire que je suis artisan et que quand je vais faire un devis d'abord je me débrouille pour ne pas arriver en retard si j'arrive en retard j'ai prévenu à mon rendez vous j'arrive avec mon télémètre laser mon maître et mon petit carnet bien entendu je peux arriver avec un bouc ou des choses si on ne se connaît pas mais je vois donc le chantier et je me dis qu'est ce que je vais imaginer que je vais avoir à faire pour établir mon devis donc finalement pour que ça rentre dans le travail que je vais fournir et que je sois payé pour le travail que je fournis donc quand je prépare un devis je vois si je vais avoir une maquette et des échantillons à faire c'est important parce que c'est un lourd travail faire des échantillons ça paraît rien du tout mais on y passe très vite une journée entière pour arriver à une bonne couleur à une bonne texture etc et donc c'est un travail qui nous demande enfin bon moi je connais pas mal de situations où j'ai un peu de bouteilles donc je sais refaire les les dosages et ça il n'y a pas de problème mais la bonne couleur et la bonne brillance matité ou velours est importante pour qu'il ya un résultat satisfaisant à la demande du propriétaire donc ensuite je vois l'accès au chantier si je vais pouvoir garer mon camion juste à côté de là où je vais débarquer mes affaires et installer mon chantier ou si j'ai 200 mètres à faire parce que je ne peux pas accéder c'est parfois compliqué l'accès aux chantiers en général on arrive à avoir un accès assez facile parce que souvent les propriétés sont entourés d'un jardin ou d'un endroit où on peut approcher mais il faut surveiller ça et je regarde aussi si je vais au troisième étage de la tour ou si je vais dans l'entrée je pourrais dire que que ce soit l'entrée ou le troisième étage de la tour parfois il ya des inconvénients dans les deux dans l'entrée on entre et on sort sans arrêt bon souvent dans les grandes maisons et on peut sortir par un autre endroit donc tout va bien mais dans les maisons peut-être plus modeste parfois l'entrée c'est l'entrée donc on peut pas passer par ailleurs passe par la cuisine souvent il ya une porte qui donne dans la cuisine c'est vrai pour les propriétaires pour qu'ils puissent s'échapper de chez eux mais quand il ya des travaux dans leur entrée et dans le hall d'entrée particulièrement c'est très ennuyeux de travailler dans un hall d'entrée parce que il ya toujours l'échafaudage derrière la porte il ya toujours enfin bon donc l'accès est facile puisque bien sûr c'est au rez-de-chaussée c'est tout de suite mais il est compliqué de travailler dans une entrée quant au troisième étage de la tour l'échafaudage que que vous voyez sur la gauche c'est un échafaudage qui se met dans un escalier qui est tout petit minuscule il fait un mètre de long et il tourne dans l'escalier c'est à dire qu'on peut lui faire faire des petits des montées de marche c'est très sympathique c'est très agréable c'est très facile mais c'est quand même pas tout à fait évident on n'est pas obligé de le démonter totalement ça c'est plutôt bien donc si c'est le troisième étage ou si c'est la cage d'escalier on arrive à monter un échafaudage comme ça et si c'est dans la tour ronde bien entendu on peut pas mettre d'échafaudage qui sont toujours rectangulaire même un mètre de long c'est compliqué ou alors on va pas arriver au centre du de la tourelle donc on monte des traiteaux de maçons qui pèsent un an de mort et on monte ça dans le petit escalier du troisième étage et on y arrive et on met des planches donc là je reconnais qu'on travaille pas en sécurité mais on est obligé alors ensuite le protection nettoyage sécurité donc je viens d'en parler le un chantier on voit comment on a à le protéger s'il faut si le le sol est fragile ou non il m'est déjà arrivé de faire des jolies peintures foncées dans un intérieur dans lequel il y avait sur lequel il y avait un sol sur lequel il y avait une moquette blanche donc bon là j'ai quand même pris des précautions inutile de vous dire pas de trou dans le polyane des planches des cartons des tissus enfin du polyane bien sûr etc et des protections maintenant et des protections modernes qui sont vachement bien et puis en revanche si on est dans une pièce où il y a un sol carrelé et qu'on ne fait pas de la chaude mais qu'on fait une peinture normale on peut faire une protection très simple toujours complète moi je fais toujours de protection complète sur mes chantiers comme ça je n'ai pas d'ennui au moment de fermer le chantier j'ai pas de surprise surtout mais elle n'a pas besoin d'être redoublée parce que s'il y avait une tâche ou une infiltration de d'eau sous le polyane ben ça se nettoie il n'y a pas de problème et je dis pas si c'est de la chaux parce que la chaux elle laisse des traces blanches et le sol pourrait être blanchi et c'est fastidieux à nettoyer ça se nettoie parfaitement au vinaigre mais bon enfin ça veut dire qu'il faut faire le ménage et c'est pas toujours drôle mais du coup est ce que ça veut dire que vous avez que dans votre devis vous spécifiez le coût de la protection du chantier oui d'accord oui je spécifie le coût de la protection du chantier et le nettoyage du chantier en fonction du chantier d'accord donc c'est quelque chose sur lequel on peut être vigilant si on a un sol très fragile et qu'on a un artisan qui met sur la même ligne gestion des déchets protection nettoyage avec une espèce de forfait on peut se dire qu'on peut peut-être lui rappeler qu'il faudra qu'il fasse très attention au sol oui s'il veut mais ça dépend combien il vous a demandé pour la protection et la protection du chantier parce que s'il met 500 euros de protection du chantier on peut penser si c'est une pièce on peut penser que ça va être très bien protégé s'il met 200 c'est protégé normalement voilà ensuite le la gestion des déchets maintenant tout artisan est obligé absolument d'aller à la déchetterie emporter ses déchets donc on a des coûts de déchetterie qui sont importants et on a le devoir d'emmener ses déchets bien entendu on les laisse jamais sur place à moins qu'il y ait un lot souvent le lot de maçonnerie qui a une benne ou quelque chose parce que il fait ça mais en général la benne est partie quand le peintre arrive parce que le maçon est parti il vaudrait mieux en ce qui concerne l'enlèvement des meubles c'est important aussi parce que souvent j'arrive la pièce est totalement meublée je viens faire un devis je dis c'est formidable très bien voilà ce qu'il y a à faire je j'imagine le travail à réaliser et je demande qui enlève les meubles si c'est moi qui vais enlever les meubles c'est quelque chose que je note sur un devis parce que souvent les propriétaires disent non 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 vous n'inquiétez pas je vais le faire et finalement ils ont enlevé trois tables volantes et deux tableaux et donc moi j'ai mentionné sur mon devis enlèvement des meubles comme ça si c'est totalement fait on l'oreille sur la facture il n'y a pas de problème ou l'oreille même sur le devis et et c'est chiffré et comme ça on sait parce que quand il ya un buffet rempli de vaisselle si on doit enlever toute la vaisselle parce que ça n'a pas été fait bah ça nous prend une petite demi journée de travail donc un artisan finalement lui il travaille autant mais il fait son devis en mètres carrés parce que ça correspond il nous reste un quart d'heure anne en tout à peu près bon on va déborder un petit peu parce qu'on a commencé un petit peu en retard mais voilà je voulais vous alerter sur ce point vous avez raison j'aurais dû me mettre un chronomètre je n'ai pas mis bon mais j'ai fait l'erreur le contrôle des supports donc toutes les préparations à faire et c'est là où l'artisan émet des réserves c'est à dire que parfois il ya des supports qui ne sont qu'ils semblent correct mais il peut y avoir des surprises et c'est là les aléas du chantier donc souvent il faut mentionner des réserves quant au support parce que si par exemple au moment où on touche tout le mur tombe et qu'il faut tout le remonter je veux dire l'enduit ou des choses de revêtement c'est intéressant que on sache finalement à quoi on s'en tient et puis il y a des dans les maîtres et des coefficients de difficulté on calcule la grande hauteur où les trois tests c'est à dire que comme je le disais au sujet de l'entrée et de la tour au troisième étage les grandes hauteurs donc demande un coefficient de difficulté sur le devis on peut le marquer soit dans le prix au mètre carré soit dans le calcul des maîtres et c'est au choix et moi je mentionne souvent je le fais dans le calcul des maîtres et c'est à dire que je considère qu'il ya un coefficient dans les maîtres et si un mètre et que le coefficient c'est un 2 ben voilà ça fait un mètre vingt et quant à l'étroitesse c'est important aussi parce que on n'a pas le temps on n'a pas la place de se retourner et donc c'est compliqué alors la qualité du travail il y a trois sortes de qualités pour les travaux courants on parle pour les travaux courants la qualité a b et c la qualité a c'est la qualité où un peintre va lessiver essuyer enfin rincer bien sûr épousser lessiver essuyer rincer essuyer et ensuite il va faire une première passe d'enduit quelle que soit la sorte d'enduit et il va épousser poncer poncer épousser pardon et ensuite il va essuyer entre chaque passe d'enduit ça veut dire qu'il n'y aura plus de poussière et pas de poussière surtout pas pas un grain sur la peinture finale la qualité b c'est une qualité qui est beaucoup plus normale où on peut ne pas essuyer à la peau de chamois entre chaque passe d'enduit on pense quoi qu'il en soit entre chaque couche de peinture et on époussette et on essuie aussi ça c'est de toute façon c'est obligatoire et quant à la qualité c'est celle qu'on appelle dans notre jargon la qualité hlm c'est à dire qu'on repeint tous les ans mais on on va même pas lessiver on peint direct alors sur le sur le devis c'est inscrit la date du chantier en fonction des conditions climatiques la chaux ne se travaille pas l'été ni en hiver surtout pas à l'extérieur ou dans les bâtiments peu chauffé ou pas chauffé et puis pour les monuments historiques l'ouverture au public je vous donne un exemple j'ai fait un chantier de nuit dans un restaurant à paris au louvre et j'ai fait une restauration des peintures suite à un dégât des eaux et il fallait que j'enlève mon échafaudage tous les matins et que je le réinstalle tous les soirs à minuit jusqu'à matin 6 heures donc j'ai fait un chantier de nuit ça va j'ai très bien passé mais il fallait enlever l'échafaudage à chaque chaque jour totalement il y avait le service de ménage qui passait après nous pour réouvrir le restaurant ensuite bien sûr sur le devis alors il y aura le déroulé des opérations il faut qu'ils soient détaillés il n'y a pas de raison qui soit global bon à moins que ça soit une évidence etc et et la gestion des approvisionnements en matière d'oeuvre c'est à dire il faut que le l'artisan sache ce qu'il a commandé alors là je me suis amusé à vous mettre une photo d'un certain nombre de pots de fromage blanc parce que nous allons parler des techniques de peinture et les techniques de peinture la peinture à la caséine se fait avec du fromage blanc ou avec du lait et donc on utilise du vrai fromage blanc acheté au supermarché et j'ai préparé la caséine là dans le grand pot à côté l'artisan mentionne son organisation du travail regarde ce que son organisation du travail combien de personnes sur un chantier les trajets qu'il va faire s'il en a si c'est un déplacement lointain moi je me déplace dans toute la france c'est bon voilà c'est fait partie du chantier cette être logé sur place la distribution des tâches en fonction du nombre de personnes qui sont sur le chantier donc le nombre d'échafaudage les temps de séchage donc finalement le temps de travail parce qu'un mur on peut pas le peindre même si on a fini le mur parce qu'il est pas grand on peut pas le peindre directement il faut attendre qu'il sèche et puis la complexité des définitions et la réception du chantier j'accélère un peu si vous avez des questions on les prendra à la fin les questions d'accord il y en a pas il y a quelques petites questions mais rien qui d'accord dans le discours alors le la réhabilitation donc quand on réhabilite un bâtiment on veut faire en sorte qu'il redevienne donc un bâtiment comme il était à l'origine ou qu'il soit modifié pour avoir un peu de confort là c'est un cellier dans lequel il y avait des pommes vous voyez et qui était en terre battue des tuyaux de chauffage qui passait et il a fallu transformer ce lieu en un petit vestiaire avec un WC et un petit bureau alors les terres cuites ont été achetées donc il a fallu calculer la hauteur des sols en fonction de la hauteur des portes en fonction de tas de choses donc on a tout calculé pour que ça soit posé à l'ancienne donc ce qu'on appelle coupé joint et là comme c'est un bureau et qui était tout petit un vestiaire petit on n'a pas fait de tour de chaise on aurait pu mettre une ligne de carreaux tout autour et c'est plutôt dans les grandes pièces tour de chaise pour pouvoir appuyer la chaise contre le mur enfin c'est pour montrer que ça ça s'appuyait comme ça alors nous allons parler de différentes techniques de peinture à travers différents chantiers la peinture à la caséine c'est de la peinture au lait la peinture à la colle de peau j'en ai un petit peu parlé la peinture à l'huile comme il en existait depuis toujours que l'on connaît en général les patines le plâtre ciré la peinture à l'ocre ensuite on parle des enduits décoratifs des enduits de chaud l'estuc le tablac le tablac c'est l'enduit qui était dans les termes romains finalement les imitations de matière le trompe-là et les décors panoramique mais j'ai pas beaucoup de photos à la fin donc ça va la technique de la peinture à la caséine alors les nous on peut choisir peut-être les techniques les plus emblématiques ben voilà ça va être rapide à la fin à la fin vous laisse faire voilà plus beaucoup de photos donc là les solives sont brutes les entre vous sont en général brutes aussi avec un torchis alors si le torchis est en mauvais état on répare et ensuite on peint à la caséine parce que la caséine elle tient parfaitement sur le bois c'est formidable la colle de peau aussi mais la caséine aussi et elle est très facile à faire elle ne se fait pas à chaud elle se fait avec du fromage blanc du lait et un réactif qui pourrait être de la chaux ou de l'ammoniaque c'est à dire un produit alcalin alors là des murs qui étaient en chaud chanvre de tous de la même couleur dans cette maison n'était pas tout à fait au goût des propriétaires donc ils ont souhaité faire des murs d'une autre couleur et de deux couleurs foncées donc nous avons fait des murs à la caséine terre d'ombre brûlée brin van de dick gris noir bleu et même on a peint la caséine là directement sur un lambris moderne et cette caséine caséine chaud qu'on a mélangé donc là étant donné que c'est blanc c'est majoritairement de la chaux mais on a mis de la caséine dedans pour donner un pouvoir collant supplémentaire et ça tient partout 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 même sur les boiseries même sur les huisseries la technique de la peinture à la colle de peau de lapin alors dans ce petit bureau et vestiaire j'ai récupéré dans une salle des ventes des boiseries de grands placards chez des bonnes sœurs qui m'étaient tout autant cher donc j'ai trouvé ça c'était formidable congrégation religieuse qui au moins c'est parti quelque part et on a réhabilité le menuisier et l'ébéniste a réadapté ces portes de placard à ce petit bureau et ensuite on les a peints à la colle de peau comme au 18e puisque la maison est 18e donc les poutres sont peintes à la caséine les boiseries lambris à la colle de peau avec un petit reau de couleurs voilà ça c'est un autre chantier où on voit les gamelles encore et c'est un chantier dans un appartement à Paris où la propriétaire voulait que ça soit très contemporain mais un appartement ancien donc elle a fait remettre des boiseries là où il n'y en avait pas des sous-bassements il y a une cheminée en marbre et les murs elle les voulait blancs d'un très léger gris mais à la colle de peau parce qu'elle trouvait que cette texture de colle de peau était absolument fabuleuse et formidable donc les portes sont peintes à la colle les murs sont peints à la colle donc on voit rien je suis désolée sur les photos c'est pas intéressant mais on voit comment elle fonctionnait rien n'était facile là la colle chaude à mes pieds ensuite hop je balance ma perche parce qu'il faut que ça aille d'un coup d'un seul là les murs étaient très hauts il y avait des très grandes surfaces donc c'est sportif mais tout va bien mais c'est beau et c'est super la peinture à l'huile de lin alors la peinture à l'huile de lin elle nous dit sur des portes de placards qui ont été récupérés pour faire un dressing on a peint à l'huile de lin c'est à dire c'est une peinture avec de l'huile de lin du blanc broyé c'est à dire un pigment blanc en général c'était du blanc de zinc enfin c'est du blanc de zinc on peut mettre un peu de blanc de titane du lithopone ou autre mais on met du blanc de zinc et tous les peintres avant que la peinture industrielle n'existe peignaient comme ça cette peinture est extrêmement solide avant c'était de la peinture avec du plomb donc c'est pour ça que c'était encore plus solide mais maintenant on n'a plus l'autorisation donc on se débrouille pour faire autrement mais on a toujours du blanc de zinc Dieu merci pour pouvoir peindre on met de la couleur dedans du pigment bon là on voit que c'est un petit léger gris bleu et puis il se trouve qu'il y avait des jolis ornements qui ont été peints dessus en grisaille alors dans le bureau là c'était pour vous introduire dans ce petit vestiaire il y avait les portes peintes à l'huile les solives peintes à la caséine les mûres avec un stuc de chaux je vais parler de la chaux un peu plus loin et ce stuc de chaux il y a d'ailleurs un petit filet qui fait un petit trompe-l'œil pour que ça ne soit pas totalement plat et trop rustique et ensuite des radiateurs anciens qui ont été retrouvés et qui se posent là ils ont décidé j'ai trouvé que c'était judicieux d'ailleurs de ne pas les peindre parce qu'ils étaient beaux moulurés et très bien mais cependant un radiateur se peint à l'huile de lin c'est à dire que là vous voyez le radiateur brut là vous voyez la peinture en une couche de peinture à l'huile de lin en une couche donc vous voyez que j'ai peint le radiateur là j'ai pris la photo au milieu de la peinture et quand il est fini il est peint il mériterait une deuxième couche mais sincèrement une seule couche suffit il peut avoir une deuxième couche ça met un certain temps à sécher la peinture à l'huile de lin mais ça sèche essentiellement à la lumière du jour plus qu'à la ventilation et ça peut dans l'obscurité légèrement jaunir si on a besoin de faire un travail très clair on peut utiliser de l'huile d'oeillette et non pas de l'huile de lin ensuite là c'est toujours notre petit enduit de chaud et les portes peinture très bien et là c'est pour vous introduire l'enduit décoratif parce que la peinture à l'huile d'oeillette il y a un grisaille très bien vous l'avez vu mais à gauche il y a les murs qui sont en enduit décoratif alors attendez oh là zut bon je parlerai de l'enduit décoratif après je continue avec l'huile de lin l'huile de lin donc là pardon vous voyez le mur initial où il y avait de l'amiante en bas du mur qui a été enlevé c'était il y a assez longtemps donc c'était mis à la déchetterie et spécialisé et ensuite tous les murs ont été peints à l'huile de lin vert et il y a eu un décor en trompe-l'oeil comme vous pouvez le voir là sur la petite cartouche pour marquer les chaises donc quand je vous dis qu'il faut avoir choisi la couleur des abat-jour c'est à dire que j'avais besoin de savoir quelle chaise ils allaient mettre et à quel endroit ils le mettaient pour que je puisse faire les cartouches autour de chaque chaise avec les cadres avec etc. de toute cette pièce là c'est pour vous dire patine à l'huile de lin c'est à dire que ce mur bleu était initialement bleu et les propriétaires ont voulu changer de couleur donc comme ils ont voulu changer de couleur ce n'était pas la peine de totalement repeindre il a suffi que sur ce bleu pour faire un vert je mette un jaune donc j'ai fait et je n'ai pas retrouvé malheureusement ma belle photo où on voit le jaune posé c'est assez incroyable j'ai posé du jaune sur ce bleu et ça nous a fait un vert bien entendu donc c'est sympa parce que ça nous a fait une couleur directement sans être obligé de repeindre ils ont juste une patine qui était un peu chargée oui je reconnais mais une patine quand même là c'est une patine de vieillissement alors pour les jardins Burdigala à Bordeaux le peintre avait peint de cette couleur là et la DRAC m'a demandé de modifier la couleur pour qu'elle soit atténuée ma photo n'est pas formidable mais bon j'ai atténué la couleur j'ai passé une patine sur une couleur directement et là c'est une patine de vieillissement alors les enduits décoratifs dont on parlait ça c'est une salle à manger dans un appartement et les murs étaient bien abîmés ça n'avait pas été fait depuis longtemps et l'avantage de l'enduit décoratif c'est que c'est un enduit qui nous permet de réparer les murs et dans les dernières couches on lui met de la couleur donc directement le mur est à la couleur demandée donc vous voyez qu'on arrive à obtenir ce joli corail bon ça ne plaît pas forcément à tout le monde mais l'autre mur le mur d'en face était gris voilà donc vous voyez qu'on ratisse les murs avec un enduit de couleur et donc on n'a pas besoin de faire de peinture on n'a pas besoin de faire de préparation et on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit de passer avant nous et c'est là où c'est intéressant et surtout économique là c'est pareil à gauche avant le salon rouge à côté c'est le salon la salle à manger en peinture à l'huile verte ça c'est un plâtre ciré alors ça c'est assez particulier il existe encore et Dieu merci mais pas beaucoup des plâtriers manuels c'est à dire des plâtriers qui ne sont pas des plâtreries sèches c'est à dire ils ne posent pas de placo mais ils font du plâtre sur des murs en général en briques ou en n'importe quoi d'ailleurs en ciment ou en tout ce qu'on veut mais ils dressent leurs murs de plâtre et là le mur a été dressé en plâtre il se trouve que je suis passée un peu avant pour mettre un peu de pigment dans l'eau du plâtre pour le plâtrier donc il nous a fait un plâtre vert très légèrement vert comme le panneau du milieu et ensuite moi par dessus j'ai ciré le plâtre avec une légère couleur pour faire en sorte de faire un décor de l'embrie vous arrivez à voir la photo parce qu'elle est très fade oui oui on se rend tout à fait compte c'est tout à fait impressionnant alors comme autre technique de peinture il y a la peinture à l'ocre qui s'appelle la peinture suédoise cette peinture a été utilisée au Moyen-Âge pour peindre toutes les huisseries on voit que tous les bâtiments Moyen-Âgeux ont des huisseries rouges la plupart du temps ocre rouge et cette ocre rouge c'est tout simplement une peinture à la colle de farine en Suède ils l'utilisent aussi ils utilisent le falin et cette colle de farine on la fait cuire avec du pigment du sulfate de fer pour qu'elle ne moisisse pas de l'huile de lin et ça nous fait une peinture qui est une fois qu'on en a fait une énorme gamelle c'est formidable parce qu'elle se garde éternellement et surtout elle peint non seulement ces entre vous que vous voyez bien sûr ça c'est pour de l'intérieur mais elle peint tout l'extérieur qu'on veut c'est-à-dire toutes les portes de grange les portes de garage à condition qu'elle soit relativement brute ou au moins poncée là il y a un petit travail de préparation à faire pour poser cette couche cette peinture à l'ocre la peinture à l'ocre elle a un avantage c'est que si le bois est brut on en passe deux couches à deux jours d'intervalle et ensuite on revient l'année suivante pour en passer une troisième couche et ensuite on attend dix ans avant de refaire un coup de balayette pas de ponçage pas de nettoyage rien du tout juste un coup de balayette pour enlever les salissures et ensuite on redonne une couche donc c'est une peinture qui est extrêmement facile elle est assez salissante à la pose mais bon moi je sais que j'ai peint mon cache moineau chez moi parce qu'il y a l'échafaudage du charpentier il m'avait mis un cache moineau en bois moderne c'était affreux et j'ai peint le cache moineau en peinture à l'ocre et j'ai malencontreusement fait tomber une goutte sur la petite toiture en ardoise qui était juste en dessous et cette peinture à l'ocre alors que ça fait bien quinze, vingt ans que c'est fait la goutte se voit toujours d'une fenêtre je la vois elle se voit toujours alors qu'elle a reçu de la pluie et de la pluie et de la pluie mais donc c'est très solide cependant si je frotte je sais qu'elle s'en ira donc c'est intéressant de savoir qu'au frottement elle s'en va la peinture à l'ocre quand on la remouille maintenant si on ne frotte pas elle ne s'en va pas les portes de grange sont peintes comme ça et c'est parfait alors la remise à neuf du bâti ancien il va falloir qu'on y arrive en cinq minutes bon cinq minutes alors là j'ai donné un exemple ce qu'il ne faut pas faire repeindre des éléments d'époque pour les moderniser on m'a demandé de peindre ces boiseries alors sans doute vous allez tous crier parce que c'est un un magnifique décor néo-gothique d'époque avec des boiseries en chêne claire avec une cheminée d'époque c'était incroyable dans un appartement d'une très grande enfin une grosse maison c'était au premier étage et le propriétaire m'a demandé de tout repeindre en blanc et j'ai dit non j'ai dit non 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 alors je lui ai proposé des reaux d'or sur certains filets ou des reaux d'argent qui étaient peut-être plus modernes ou des choses comme ça et non il n'a pas voulu donc je sais que malheureusement il a fait repeindre en blanc par quelqu'un d'autre mais c'était pas moi c'était justement une question que j'avais je me demandais si vous arrivez de refuser quelque chose donc j'ai ma réponse voilà je refuse et j'ai refusé alors rénovation une grange transformée donc là il fallait tout refaire à l'intérieur donc pour faire des enduits de chaud parce que c'est ce qu'ils demandaient à l'intérieur pour le salon et les pièces d'en bas j'ai demandé que les cloisons soient en briques qu'elles ne soient pas ni en placo ni en quoi que ce soit qu'elles soient en briques parce que sur la brique l'enduit de chaud passe directement sur le placo on est obligé de faire des préparations la brique est montée à la chaud alors tous les maçons savent faire ça et vous voyez que d'ailleurs il y avait du chauffage au sol et que bon enfin voilà donc le travail les matières d'oeuvre que j'utilise c'est de la chaud aérienne bien entendu je ne travaille qu'à la chaud aérienne à moins que j'ai des très grosses préparations à faire alors les préparations vous me voyez avec ma moulinette enfin ça s'appelle un malaxeur et je travaille dans des poubelles de 80 litres et voilà donc c'est du travail physique ça ça s'appelle le gobti c'est la première passe donc c'est un gros enduit avec du gros sable qui va accrocher et je suis aussi là pour ce chantier partie sur un mur en pierre et on a laissé les briques mais un mur en pierre pour que j'ai fait un gros gobti plus épais parce que le mur était quand même très irrégulier souvent je demande aux maçons de faire le premier le gobti parce que il a plus de force et il le fait plus facilement et souvent même ils ont des machines pour le faire moi je fais ça à la main mais bon voilà ensuite on fait des enduits fins à l'intérieur donc ça c'est la pièce de la grange transformée et à droite j'ai même fait un tas de lacs sur le bord de la fenêtre devant l'évier puisque là-bas c'était la cuisine un tas de lacs c'est donc ce revêtement qu'on trouve au Maroc qui est très brillant très étanche parce qu'il est très resserré il est resserré avec un caillou j'aurais dû vous mettre mon caillou une photo de mon caillou mais je n'ai pas pensé voilà les enduits de chaud stuc qui ont été faits à l'intérieur de cette maison ça c'est une autre maison là il y a une cheminée en pierre qui avait été trouvée et ces enduits de chaud ils peuvent se mettre aussi dans la douche dans la salle de bain c'est-à-dire que là toute la salle de bain a été faite avec un enduit de chaud et ce n'est pas tout à fait sec encore mais bon ça va être chèque et ça peut recevoir l'eau de la douche l'avantage c'est que comme c'est un matériau calcaire on peut tout à fait prendre sa douche dessus et il n'y a pas de nettoyage réel obligatoire d'enlever le calcaire ou d'enlever les gouttes d'eau qui sont dessus il faut nettoyer quand même sa douche normalement ça se nettoie avec du cif ou de n'importe quel savon ou savon noir ou autre mais c'est très facile à faire et donc l'intérieur de la douche est en chaud mais pas carré du tout c'est vraiment que d'enlever non il n'y a pas de carrelage non non il n'y a pas de faïence il n'y a rien du tout c'est dommage à l'intérieur de la douche c'est la seule photo que j'ai retrouvée à l'intérieur de la douche c'est la même chose que là d'accord et partout pareil donc moi j'ai fait mon travail d'enduit et ensuite hop le plombier est venu poser sa douche d'accord je peux même aussi faire les sols de douche j'en ai fait un très récemment les sols de douche les sols et les murs alors il y a des aménagements qu'on peut faire alors le béton ciré c'est très à la mode il peut être ciré vernis ou autre et puis là vous le voyez il est rouge sur le revêtement à la place de la faïence de la baignoire là c'est du béton ciré aussi donc il n'y a pas de faïence et c'est très étanche il n'y a pas de problème et quant à la photo de droite c'est un ragréage qui a été fait sur une petite dalle de béton et alors que c'était encore frais j'ai peint un faux bois à l'identique du plancher qui était à côté donc c'était plutôt sympathique donc ça c'est du béton mais c'est peint en faux bois c'est pour vous dire qu'on s'amuse bien c'est sympa de faire des trucs comme ça imitation des matières bois marbre alors là c'est un chantier de faux marbre où il a fallu tracer les panneaux faire le faux marbre là c'est un raccord de marbre parce que souvent les côtés alors là il y avait juste un petit raccord mais souvent les jambages ont les côtés en plâtre et le plâtre se peint en faux marbre à l'identique de la cheminée là qu'est-ce qu'on voit un marbre baroque donc c'est une dame autrichienne qui voulait un marbre baroque donc je lui ai fait un marbre baroque dans sa tour au troisième étage avec les échafaudages pas très conformes mais voilà j'y suis arrivée et là il y avait dans cette pièce là il y avait un meuble en bois qui était du côté gauche et là du côté droit il fallait que c'était juste une planche il n'y avait pas de meuble ils n'ont pas voulu mettre de meuble donc ça c'est du trompe-l'œil donc la serrure en trompe-l'œil totalement à l'identique du placard d'à côté donc c'était plutôt sympa vous voyez c'est sympa à faire ça ce sont des faux bois alors j'espère que je vais y arriver quand même de vous parler un tout petit peu de l'école parce que c'est important pour moi ça ce sont des faux bois avec l'imitation des moulures que je fais faire aux élèves de la formation peintre en décor mention technique ancienne ça c'est un salon parisien à Paris que j'ai fait en faux bois donc il n'est pas tout à fait fini encore mais avec deux essences de bois pour voilà ah tiens là il y a un vide imitation de pierre donc bien sûr appareillage de pierre de toutes sortes qu'il soit haute époque 19ème, 20ème peu importe ça c'est des créations donc là pour faire quelque chose vous voyez que la moquette est blanche donc c'était pas très évident mais le plafond est bleu uniforme sans ciel sinon bien sûr on peut faire des ciels etc décor panoramique ça c'est un décor orientaliste qui a été fait ça c'est des huber qui peuvent être tout à fait réalisés dans la dimension qu'on souhaite et là c'est un décor panoramique qui a été réalisé dans un intérieur en pleine campagne où il fallait que la campagne soit présente je suis désolée j'ai pas eu d'autres meilleures photos que ça mais on a d'abord enlevé le papier peint et on a peint directement à l'huile sur le plâtre ça c'est pour vous dire que je fais des travaux quand même un peu inédits je fais de l'intégration paysagère c'est à dire que je peins les antennes sur le clocher des églises parce que monsieur le curé a une redevance reçoit une redevance des maisons de téléphonie s'il accepte de mettre des antennes sur son clocher et donc on me demande de les peindre voilà c'est assez marrant et sympa à faire mais c'est aussi valable parce que je peux faire aussi toutes les caméras de surveillance toutes les choses extérieures qui sont à l'extérieur des maisons de les peindre de les intégrer au revêtement extérieur d'accord voilà et puis mon un de mes derniers volets c'est la rocaille bon je vais pas m'étendre là dessus mais je fais du ciment que je travaille avec une armature métallique et pour les jardins je fais aussi de la restauration de ce genre de choses de bancs de mobilier de jardin je fais des architectures de jardin enfin bon t'as pas mal de choses bon je vous avoue j'en fais pas beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de travail mais quand j'ai décidé de le faire je le fais et j'y vais c'est vrai que ça prend pas mal de temps mais c'est formidable ça me donne une poussée de jardin formidable parce que je travaille au ciment pront le ciment qui prend tout de suite donc j'ai maximum 20 minutes pour arriver à sculpter ma planche de bois là donc j'ai posé un ciment et ensuite je sculpte pour que ça donne l'aspect du bois et puis je fais aussi des maisons en miniature ça c'est une restauration d'une maquette ancienne bon voilà c'est sympa aussi voilà mon diaporama est terminé donc je peux aussi vous parler de ça va vous voyez plus mon écran là non on ne voit plus votre écran et on a très envie de vous entendre parler trois minutes de votre école et puis ensuite de répondre peut-être rapidement aux quelques questions qu'on a d'accord alors sur votre école alors sur mon école donc cette école je l'ai fondée en 2001 parce que je voulais partager mon savoir je trouvais qu'il ne faut pas garder ça c'est pas trop dommage et puis surtout d'abord je n'aime pas travailler seule donc j'avais envie de pouvoir former des gens à tout ce que je sais pour qu'on puisse travailler ensemble et puis ces chantiers là ils ne se font pas tout seul vous pensez bien donc et puis mon mari m'a dit mais tu formes tes concurrents j'ai dit oui je forme mes concurrents parce que la concurrence ça fait avancer et quoi qu'il en soit je voulais le dire il y a des peintres en décor j'ai formé à peu près 300 peintres en décor donc avec la mention techniques anciennes qui ont eu un diplôme ce diplôme est répertorié par le ministère du travail ça veut dire que les gens qui ont le diplôme s'il s'est répertorié par le ministère du travail ça veut dire qu'ils ont du travail parce qu'on me demande des comptes et donc dans toute la France il y en a il y en a même donc à l'île de la Réunion il y en a une à la Martinique aussi il y en a dans toute la France et même dans les pays limitrophes aussi j'en ai une qui a travaillé au Canada j'en ai aussi vraiment outre-mer il y a beaucoup de reconversions je crois alors essentiellement ce sont des reconversions ça s'adresse aussi aux jeunes et ça s'adresse aussi aux artistes qui ont envie d'apprendre les techniques parce qu'on apprend beaucoup de techniques à l'intérieur de cette formation toutes les techniques que je vous ai énumérées on les détaille on les voit que ce soit pour la peinture murale ou pour de la peinture artistique et c'est intéressant de pouvoir travailler dans ces matières-là toucher les matériaux fabriquer sa peinture on n'achète rien d'autre que les matériaux naturels directs c'est-à-dire initiaux de base j'ai une question à ce sujet-là un monsieur qui demande ou une dame pardon qui demande quelle proportion vous avez pour vos peintures à la colle de peau et comment vous mélangez les couleurs alors la peinture à la colle de peau d'abord la colle de peau elle est déshydratée je la trouve je l'achète je ne tue pas mon lapin je l'achète déshydratée et je mets 10% d'eau 10% de colle dans l'eau c'est-à-dire je mets 100 grammes de colle pour un litre d'eau et je le laisse gonfler une nuit ça devient un truc qui n'est pas beau à voir tout gluant un peu et là je le mets au bain-marie et je le fais fondre au bain-marie et à ce moment-là ça devient ma colle de base cette colle de base je la laisse en colle de base soit je fais un gros blanc pour faire mes réparations soit j'utilise cette colle de base pour faire une colle seconde la colle seconde je la partage en deux c'est-à-dire je la coupe d'eau donc 50-50 c'est-à-dire à 100% et c'est ma colle seconde et cette colle seconde il faut que les colles les couches de colle , que l'on passe soient toujours plus faibles en colle plus on avance dans les passages c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un peu plus d'eau dans chaque casserole mais il suffit de rajouter un peu d'eau dans la gamelle et voilà ça fait une colle moins forte à chaque fois et on mélange les pigments directement dans la colle et directement avec le blanc de meudon quand on a besoin de mettre du blanc de meudon dedans mais on peut tout à fait faire une peinture à la colle avec seulement du pigment elle sera fondue le pigment sera fondu directement dans la colle de peau chaude il y a combien de couches qu'on passe combien de couches alors si on fait une peinture murale classique on passe trois couches si on fait ce qu'on appelle un chipolin c'est-à-dire comme étaient peintes certaines boiseries au 18ème là on en passe sept voire douze quatorze enfin assez incroyable et on finit par un vernis et un glacis à l'huile ou d'autres sortes de finitions mais pour faire en sorte que ça devienne un vernis même ça peut être un vernis à l'alcool ce qu'on appelle les vernis martins enfin bon toutes ces sortes de vernis et ça devient comme de la porcelaine pratiquement pratiquement de la porcelaine d'ailleurs on a tous chez soi des sièges 18ème enfin non on en a peut-être pas tous mais enfin en tout cas on en a tous vu excusez-moi on en a tous vu et quand on les touche on voit on a l'impression que c'est de la porcelaine et c'est du chipolin d'accord c'est ça très intéressant en conclusion on a une demande qui est pourriez-vous s'il vous plaît nous remontrer la devise en latin qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agit autour de nous que je voudrais faire mienne en cette période tourmentée alors je peux la redire parce que je la connais par cœur bien entendu Soaoué Marie Magno Tour Bantibus Aequora Ventis Ventis et Terra Magnalterius Spectare Laborem alors il faudrait que je la retrouve dans mon PDF je pense que notre auditeur l'aura noté ou en tout cas lors de la rediffusion comme les webinaires sont mis en ligne très rapidement après on la retrouvera en ligne ça sera l'occasion de revoir cette conférence pour pouvoir aller au bout de tout ce que vous nous avez dit parce qu'il y a eu tellement de choses que je pense que ça mériterait d'être revu pour assimiler tout ce que vous nous avez appris ce soir Anne bon bah écoutez tant mieux c'est très bien donc merci beaucoup il est 9h28 donc je pense qu'il est quand même temps de laisser l'antenne et voilà ah bah bravo vous l'avez retrouvé en plus merci beaucoup et puis on aura la joie de vous retrouver bientôt je parle là aux auditeurs pour un nouveau webinaire de VMF crescendo bonne soirée à tous et merci encore Anne de cet échange formidable et je peux répondre à des questions s'il y a d'autres questions qui apparaissent après le webinaire il n'y a pas de problème merci beaucoup à bientôt et bonsoir à tous bonsoir à tous et merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir regardé et merci de m'avoir regardé